... Ce n'est pas interdit de parler du troisième mandat. C'est interdit de dire que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. C'est le problème. Parce que ceux qui ont dit que Macky Sall fera un troisième mandat n'ont pas été sanctionnés. Nous avons vu Bougazelli qui a dit que Macky Sall va demander un troisième mandat, il va le gagner. Et pourtant, il n'est pas sanctionné. Donc ceux qui disent que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat, ce sont ceux-là qui sont sanctionnés. Donc il y a une très grande différence entre dire que Macky Sall va faire un troisième mandat et dire que Macky Sall ne le fera pas. Ceux qui sont favorables au troisième mandat n'ont pas été sanctionnés. On dirait qu'ils sont félicités d'ailleurs. Bon, je crois que Macky Sall est un homme politique très averti. Et je crois fermement qu'il ne le fera pas un troisième mandat. Il est en train tout simplement de vouloir cacher son dauphin. Si Macky Sall dit que par exemple, je ne ferai pas un troisième mandat, alors il laisse la porte ouverte à sa succession. Et ça peut bel et bien casser le rythme qui se trouve au niveau de Beno Bokuyakar et de la paire. C'est un combat de gladiateurs. Vous savez, Sonko et Mamour Diallo ont été formés à la bonne école. Ils ont été des collègues, ils ont travaillé ensemble pendant des années. Et je sais que Sonko est un homme politique très intelligent. Je crois qu'il ne va pas avancer pour dire de n'importe quoi. Il insiste là-dessus. Il dit qu'il veut en procès. Maintenant, je voudrais qu'on invite tout un chacun de se taire et de laisser maintenant la justice faire son travail. Et en ce moment-là, ça sera très clair. Je crois que 94 milliards, c'est une somme colossale. Au Sénégal, nous avons des difficultés. A Matam, on parle d'insécurité alimentaire. A Fatigue, nous avons des véritables problèmes d'eau douce. Donc 94 milliards pour servir à beaucoup de choses. Et j'ai confiance à la justice de mon pays. Et je crois parfaitement que ce dossier sera vidé au grand bonheur des Sénégalais. Oui, mon candidat, mon candidat Idriss Assek, candidat malheureux aux élections de 2019. Vous savez, nous, on était très actifs dans l'IDI 2019. Je ne comprends pas son silence. Peut-être que c'est sa stratégie. Idriss Assek comprend le temps de la politique. C'est un Mohican de la politique sénégalaise. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui justifie son silence. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Mais c'est ça maintenant qui justifie d'ailleurs l'engouement de ADD. Nous avons vu qu'il y a un vide. Il faut repenser la vie politique sénégalaise. Il faut la reconstruire. Il faut qu'il y ait des hommes neufs. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la vision de ADD. Nous voulons que les Sénégalais sachent que les politiciens professionnels doivent cesser. Nous avons besoin de sang neuf dans la vie politique sénégalaise. On ne peut pas rester là à assister à la politique qui se faisait de Senghor jusqu'à maintenant. C'est tout à fait fini. Sauf les Sénégalais qui n'en veulent plus. C'est inévitable. C'est inévitable. Avec la sortie de Khalifa Sale, avec les directives du groupe de travail des Nations Unies. Donc on va vers une recomposition de la vie politique au Sénégal. Et ADD veut jouer les premiers rôles. Pour moi, ils ne se sont jamais perdus de vue. Ils se sont toujours parlé. Ils se sont toujours parlé. Je vous ai dit que Macky Sale n'est pas n'importe qui en politique. Il connaît là où il faut frapper pour que ça fasse mal. Actuellement, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ça sera au détriment des Sénégalais. Voilà tout simplement ma lecture. Je ne sais pas, je ne sais pas quelque chose. Comme moi, je ne comprends pas. À Blaïwad, nous savons tous qu'il est le maître. Il est le maître du jeu. Macky Sale est un élève très brillant qui a toujours été premier de sa classe. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame. Et les Sénégalais ne l'accepteront pas si ce n'est pas au bonheur des Sénégalais. C'est pourquoi des fois, j'accepte les critiques de Sonko. Même si parfois, on n'est pas en phase tous les deux. C'est ça. Sénégalais.